Laurent Coma, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le secrétaire départemental du Front National dans les Bouches-du-Rhône. Les législatives donc approchent. On s'est dit, tiens, on va voir ce qui se passe du côté du Front National. Est-ce qu'aujourd'hui, tous vos candidats sont choisis ? Non, pas encore. Nous avons réservé grosso modo 30% à des personnalités, comme par exemple Maître Collard, qui est susceptible d'être candidat dans une circonscription en France. Alors c'est lui qui ne s'est pas décidé ou c'est le Front National qui attend, qui ne sait pas ? Pour l'instant, rien n'est fait. Il n'y a eu aucune décision. Mais en effet, nous accueillons des personnalités qui sont hors du Front National et qui seraient susceptibles d'adhérer à notre mouvement et de représenter nos idées. Mais alors est-ce que c'est le secret pour avoir des élus ? C'est parce qu'il y a une certaine aura ? Parce qu'on sait que le Front National n'a pas de parlementaire. Pourquoi mettre des personnalités qui ne portent pas les élus du Front National ? C'est bizarre. Malheureusement, à l'époque, certaines personnes qui partageaient nos idées ne souhaitaient pas rentrer dans notre mouvement parce que malheureusement, nous subissions cette diabolisation. Marine Le Pen a su balayer d'un revers de main cette diabolisation dont on a été victime pendant des années et des années. Oui, mais vous n'avez pas peur que les gens qui se présentent justement pour ces circonscriptions soient des opportunistes qui veulent se faire élire ? C'est une porte ouverte ? Oui, vous avez raison. Et c'est pourquoi les opportunistes n'ont pas voix au chapitre. Et c'est la raison pour laquelle ces dossiers sont soumis à la commission d'investiture. C'est étudié sérieusement afin de ne pas mettre, comme vous l'avez dit, des opportunistes ou des gens qui seraient susceptibles de nous trahir. On va parler de M. Collard. Il a déclaré publiquement qu'il ne partageait pas les idées du Front National. Et pourtant, on sait que Marine Le Pen a plus ou moins dit qu'il pourrait être candidat sous la manière du Front National à la mairie en 2014. Il pourrait même être candidat pour législatif. Et est-ce que c'était une boulette de dire ça sur France 2 ? Parce que, enfin, voilà, sur une chaîne publique, ça discrédite complètement la candidature. C'était une boulette ou non ? Non, je crois qu'il est libre. M. Collard adhère en général aux idées du Front National. Il y a en effet certains points qui lui semblent étrangers, comme la peine de mort. Donc vous, ça ne vous a pas choqué ce qu'il a dit ? Moi, ça ne m'a pas choqué. À Marseille, Stéphane Durbeck n'a pas été investi par le Front National. On a posé la question à Marine Le Pen et elle nous a poliment envoyé sur les roses. On va écouter. Je vous ai écouté sur LCM. Vous voulez parler de 2012 avant 2014. Oui, c'est mieux. 2012, ce sont aussi les législatifs. Il y a des noms qui circulent. On a M. Collard, on a M. Durbeck. Est-ce que vous avez déjà choisi des candidats ? Des candidats ont déjà été investis, mais pas tous. Est-ce que M. Durbeck a été investi ? Non, il n'a pas été investi. Il a 25 années de politique. C'est l'un des piliers du FN au niveau local ? Excusez-moi, mais nous sommes ici ce soir dans un salon littéraire. Je suis venu pour parler de mon livre à l'invitation charmante de mes hôtes. Par conséquent, je ne vais pas parler de politique politicienne. Ici, il fallait venir à la sortie de telle ou telle émission de télévision. Je vous aurais répondu avec plaisir. Qui va être candidat aux législatives ? Je ne suis pas sûr que les gens soient venus pour ça. Alors, ça fait quand même longtemps. Justement, qui milite ? Pourquoi il n'a pas été investi ? Je crois que chaque candidat qui aspire à être candidat dans une circonscription n'est pas propriétaire de sa circonscription. Il a 25 ans au service du FN, il est proche de Jean-Marie Le Pen. En plus, sans vouloir faire de stigmatisation, il est d'origine antièse, donc il est noir. Ça dédiabolise le FN. Marine Le Pen, ce n'est pas trompé ? Ce n'est pas très stratégique d'avoir mis... Non, la compétence, le critère de compétence n'est pas fixé en fonction de la couleur, mais en fonction de la compétence. 25 ans au FN ? Oui, mais je ne pense pas que l'ancienneté constitue une preuve pour crédibiliser ou pour assurer la compétence d'un individu. Dans votre circonscription, la 6e circonscription et votre secteur au niveau justement des cantonales, vous avez fait un score important. Donc, on imagine que vous avez des chances, peut-être, d'être illustre une grande première quand même pour le FN. Mais alors, pourquoi on voterait pour vous ? Qu'est-ce que vous proposeriez justement si vous étiez à l'Assemblée nationale ? Si les Français, les Marseillais souhaitent que je rétablisse la sécurité, que je rétablisse l'emploi... Tout le monde le veut, mais après, il faut les bons remèdes. Tout à fait, mais comme je vous l'ai dit, il faut renforcer les forces de l'ordre pour rétablir la sécurité. Il n'y a pas 36 millions de façons pour la rétablir. Il faut tout simplement renforcer les forces de l'ordre, leur donner les moyens d'assurer la sécurité. Mais il faut aussi s'attaquer aux causes. Oui, mais alors la cause... La misère sociale, la concentration de difficultés... Vous savez, mes grands-parents sont d'origine italienne. Ils étaient pauvrissimes. Ce n'est pas pour ça. Oui, mais attention, ce n'est pas la même période. Là, on est quand même dans une crise économique. Avant, on avait les Trente Glorieuses. On avait quand même une économie où il y avait presque une période de plein emploi. Là, pour l'instant, ce n'est pas du tout ça. La croissance est à zéro. Mon grand-père, à l'époque, il travaillait à l'usine. Il gagnait 2 francs 6 sous. Ce n'est pas pour ça que ses enfants se sont adonnés à des actes de délinquance, etc. Les politiques doivent sensibiliser les jeunes des cités afin de les remettre dans le droit de chemin. Le problème, dans la mesure où les peines, comme je vous l'avais dit, ne sont pas appliquées, il n'y a aucune dissuasion. Le service militaire, par exemple, les jeunes n'ont plus aucune autorité. Le service militaire contribuait à faire prendre conscience aux jeunes ce que veut dire l'autorité. Alors, on a essayé. Ça a été une des propositions, notamment de Nicolas Sarkozy. Et l'armée a dit non. On ne va pas faire justement son service militaire parce qu'on est obligé. On y va parce que quand même, on a un certain esprit de l'armée. On a plein d'idées autour de l'armée. Donc, les militaires eux-mêmes ont dit non. Oui, mais moi, je trouve cela scandaleux. Le service militaire permet de faire prendre conscience, comme je vous l'ai dit, aux jeunes, ce que veut dire l'autorité, ce que veut dire le drapeau français. Il n'y a pas d'autre moyen de dire ce que veut dire le drapeau français, justement ? Moi, j'ai le sentiment qu'un jeune, non, mais le service militaire, ce n'est pas la force. C'est de permettre d'inculquer aux jeunes un respect, le respect du drapeau français. C'est une première des choses. Une moralisation. Aujourd'hui, les jeunes, il n'y a plus de moralisation. Merci beaucoup de vous avoir reçu. Merci beaucoup.